Bonjour, merci d'être là. On reprend la journée du Weekend Performance dimanche avec Georgia Sagri. C'est une des artistes performeuses pour ces petits modules de 20 minutes qui sont les paroles d'artistes. L'intérêt de commencer avec Georgia Sagri ce matin, c'est qu'on a terminé hier soir avec Georgia Sagri. Puisque la performance se tenait ici, ici même, jusqu'à la fermeture du musée. Et donc c'est un peu comme si, ou peut-être d'ailleurs est-ce le cas, si Georgia avait finalement occupé le musée. Et finalement on la retrouvait le matin après avoir fait comme ça cette occupation muséale. Alors la première question que je voulais poser à Georgia, c'était qu'elle nous raconte ou qu'elle nous explique peut-être un peu ce qu'elle a voulu orchestrer ou faire avec la performance d'hier soir. If I understood well, what was the, what did I thought on orchestrating the performance? Ah, first of all, the performance was not, the performance didn't start yesterday. Every piece has like a, you know, like a longer duration that's supposed to, it looks like it's the moment that we see it. Of course, it started way before, and it continues because that's the, you know, that's also the, let's say the echoing of the piece is that the echoing is not when there is an action and then basically we think that, okay, we see something happening. And then we're supposed to have an action and then we're supposed to have an echo of it through rumours or through memory or through talking about it. It's also echoing of, echoing of it in its, like trying to develop it or trying to think how it will, how it's going to be or making plans about it. Donc, en fait, la performance n'a pas démarré hier. En fait, la durée est beaucoup plus longue que ce qu'on voit au moment de la performance. Il y a une préparation, donc cela a démarré, tout le processus a démarré bien avant. Donc, c'est plutôt en écho, on s'attend à voir quelque chose, mais ensuite, il y a une résonance dans la mémoire, dans la discussion autour de cette performance. Donc, l'écho fait partie de ce développement de l'œuvre. Et ça a commencé avec l'écriture de la lettre ? Non, il n'est pas à partir de ça. En fait, ça a commencé quand je réalisais que je ne pouvais pas faire un piece que je voulais faire ici. Et aussi, through différents sortes de discussions on issues de, you know, like the art and politics, et comment, you know, with the people that I was involved in the past months, and being involved in certain things, like in Athens and also in New York, I started developing this sort of text, but that had nothing to do with the piece as a piece, in the Lyon Biennial, in the performance, weekend. And then, at some point, I realised that, oh, perhaps that's something I need to present here. But the point is not only to present the performance, it's also how you sort of you create or you insist on the anticipation of what is going to happen, and also knowing, or like, be very specific of what is going to happen, in terms of what the organisation demands from you, in a way that always the organisation wants to know what is going to happen, but that's impossible in performance. It's sort of impossible, not because, you know, in this kind of cliche way that we think about performance, it's impossible because it's just a matter of life, you know, you cannot know what is going to happen tomorrow, and you don't know what is going to happen in the next seconds, you know, so, and you need to be aware of it, and, you know, go with it. Non, en fait, ça ne commençait pas vraiment avec l'écriture de la lettre. En fait, c'était suite à des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes pendant des mois, des artistes et sur la politique, et du coup, j'ai changé un peu d'idée de ce que je voulais faire ici à la Biennale, donc suite à quelques travaux à Athènes et à New York. J'ai commencé à développer le texte, et je me suis dit, bon, finalement, je vais faire autre chose à la Biennale. Et donc, l'idée, c'était de créer, anticiper ce qui pouvait se passer, mais on ne peut pas entièrement savoir ce qui va se passer, même si on cherche une certaine spécificité. Et, bon, bien sûr, en face, on a les organisateurs qui demandent, qui ont des besoins de savoir, n'est-ce pas ? Ils demandent, ça va se passer comment ? Mais c'est impossible. Et là, je ne veux pas tomber dans des clichés de performance. En fait, c'est comme la vie. On ne sait pas ce qui va se passer, ni demain, ni dans quelques secondes. Et il faut accepter de s'intégrer, de faire partie de ce flux qui est la vie. Une question sur la question de la forme, en quelque sorte, de la performance, parce que, pour les gens qui ne l'ont pas vu hier, le dispositif est qu'il y avait donc un micro ici. Une personne est venue lire un texte que Georgia avait écrit. Et Georgia a demandé à quelqu'un de la Biennale, du bureau de la Biennale, de lire ce texte en anglais, qu'on a dégâcheté, qu'elle avait envoyé en enveloppe. Et donc, la personne a ouvert l'enveloppe et lu le texte. Et pendant ce temps-là, Georgia a fait venir tous les gens qui étaient assis, comme vous l'êtes là, et les a fait venir sur scène. Donc, il y avait comme ça cette forme de renversement, en quelque sorte. Et la question pour Georgia, c'est que d'un côté, il y a une forme comme ça très politique, une forme de manifestation, une forme presque d'occupation. Ça évoque ce genre de choses. Mais le texte, lui, le texte était très intime. Enfin, c'était vraiment un texte à la première personne, sur des états, sur des humeurs. Je suis paniqué, je suis sombre, etc. Et je me demandais, c'est quoi l'articulation entre la forme collective de la performance et la forme intime du texte ? Oui, c'est toujours ce genre de question de personnel et de collectif, qui viennent dans toute façon d'action. Même si l'action est personnel, c'est comme ça. Nous allons passer cette discussion, c'est personnel, mais où est le collectif ? Et puis, quand il y a un collectif, nous nous demandons, où est le personnel ? Et je pense que cette question est parce qu'on a peur. Et ça n'a rien à faire avec la question. Vous savez, la question qui est en ce qui est en question, où est le personnel dans le collectif ? Et où est le collectif dans le personnel ? C'est seulement parce que nous voulons créer une barrière, parce qu'on a peur de faire des choses. Et je veux dire, c'est sûr, je ne pense pas à ce que j'ai pensé. Quand j'ai pensé sur ce genre de très simple gestion, je ne pensais pas à ce que j'ai pensé. Je ne pensais pas à ce que j'ai pris le personnel dans le collectif. Je ne pensais pas à ce que j'ai pensé. Je pensais de ça en un très simple façon, et aussi en un très dark façon. Parce que, vous savez, je suis invité à être ici, pour présenter une piece, et au final, j'ai décidé de faire quelque chose. Mais quand j'ai pensé, je ne pensais pas à ce que j'ai pensé de Lyon biennial, et je ne pensais pas à ce que j'ai pensé de la présentation de la lettre. J'ai juste écrit le texte. Et puis, en quelque sorte, ça a commencé à être développé comme une lettre, parce que c'était dans le personnel, comme c'était dans le premier, c'était dans l'œil, c'est écrit comme un «i ». Et c'était écrit comme un «i » pas parce que c'était personnel, c'était comme un contract. Et si vous écoutez le texte un peu plus loin, vous pouvez comprendre que, en fin, j'ai pensé que, même en disant que ce livre est un livre, ça devient une barrière, ça devient une barricade. Donc, en écrivant le texte, j'ai décidé de faire une lettre, car j'ai pensé que ça ferait un délivre, plutôt que un texte, comme un texte stable. Donc, oui, cette question de où s'arrête le personnel et où est-ce que ça devient collectif, c'est une question qu'on peut se poser dans toute action. Où est la limite ? Et je crois qu'on se pose cette question parce que nous avons peur, nous voulons mettre des barrières entre les deux, car nous avons peur d'agir par moments. Et donc, quand j'ai pensé à la pièce, quelle pièce je voulais faire pour la biennale, je réfléchissais en termes de gestes plus simples et pas tellement ce va-et-vient entre le personnel et le collectif, ni même avec une idée politique derrière. Mais c'était, au début, une pensée assez sombre. Et donc, j'ai commencé à réfléchir au texte et c'est ensuite que j'ai voulu le transformer en lettre, donc qui est lue à la première personne, je, mais non pas parce que je voulais insister sur le côté personnel, mais parce que je l'envisageais un peu comme un contrat. Dans ce texte, ce que j'écris, je crée déjà une sorte de barrière entre le moi et la personne qui écoute. Et donc, cette lettre devient, lors de la performance, une façon de livrer cette idée. Et ce n'était pas juste une idée de créer un texte figé. Et puis, j'aimerais continuer quelque chose. Et aussi, le sujet, le sujet, la importante partie de la performance n'était pas que les personnes qui étaient dans l'audience viennent à la scène, mais c'était le moment que la lettre, quand elle a été lu, publiquement, elle a été, c'était lentement, c'était lentement, c'était lentement, c'était lentement, c'était un person qui parle, ou qui parle, mais beaucoup, et plus de gens. Et aussi, la autre part, qui, pour moi, était très important, c'était, de neige pas juste dire à les personnes dans l'audience, vous avez eu, go d'une, vous avez besoin de, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu, vous avez eu, je vais, vous avez eu, vous avez eu, c'était pas comme ça. It was, je me disaits, c'était une fois une fois une, les personnes, et j'ai eu jeudié les en main, et j'ai eu, je suis pour la parole, à la scène, mais pas comme un chat, mais parce que, je pense que vous, à l'aise le qu'on doit, someone to do this for you, not as an order or like a control, it's just that, you know, because we are very afraid and because we have so many fears and, I don't know, difficulties to express or to communicate, you know, ideas that perhaps they're silly or we think that they're stupid, but it's fine, it's good to be stupid, but at the same time you need to have someone to, like, share your stupidity with, otherwise it's just not, I don't know, it's very, it seems to be very clear and it seems to be very predictable. So, this was not the importance of performance, this was not the fact of bringing the public on the scene, it was rather the idea that during this letter, in the course of the lecture of this letter, it was not just a person who read the letter at a voice, but all the people on the scene who were, in a sort of, were in a way of denunciating this letter. And it was not going on the way, in a certain way, what I wanted to do in making people come to me, it was very personal, in fact, I was looking for them one by one, I was taking them by the hand, and it wasn't in a gesture of taquinerie or something like that, but really assiste, aider quelqu'un, it wasn't at all in the spirit of controlling, of obliging or forcing them to come to the scene, but to help them. And it's because I think we have all the fears, difficulties to express ideas, are these ideas stupid? It's very good if we have stupid ideas, and I think that it's the fact of sharing, sometimes, these ideas that allows us to express ideas. Sinon, it's something too clear, too previsible, and it's this partage that opens the possibilities. On va s'éloigner un tout petit peu de la performance d'hier soir, et pour juste une question qu'on a posée, enfin, que j'ai posée aux autres artistes avec lesquels on a pu discuter, et qui est liée simplement au parcours de Georgia Sagri. C'est-à-dire comment on en vient à faire le choix de la performance, quel a été un peu, je dirais, son parcours même peut-être de formation, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive finalement à mettre la performance au cœur d'une pratique artistique ? I guess it's a, I don't know, I don't think that the background is so important, in the sense that I think that performance is developing and manipulates, let's say, or collides a lot of different media and mediums, and also languages. So I think that for me that was the reason to work on performance. And it didn't happen because of a choice. I didn't choose performance from like painting or sculpture, although I'm doing sculptures and videos and installations. I choose performance, like performance chose me. I didn't like, you know, I have a sort of, how can I say, I tend to not have a belief in stable structures. And also I don't, I have a tendency to not believe in general. So it's, I don't, I don't feel comfortable when, for example, I don't have, I feel, I feel, I don't feel comfortable that, for example, still, on like 21st century, we think that art should be experienced in like museums. I really don't understand why still we think that this is the way that art should be experienced. And I think performance is sort of like, undermines or decomposes this kind of huge beliefs and territories that we are not able to sort of like say, okay, maybe, maybe it's okay to not like show art in the museum anymore. It's fine. You know, or to be so obsessed about archiving or so obsessed about preserving or so obsessed of, you know, a sort of like history. And because like Lyon Biennial is so much devoted on narration and history, it's okay if history is not something that needs to be preserved, or history needs to be something that we read in books, you know, sometimes in a certain point in, in, you know, in development, development of the way we understand the world, we also understand that that sometimes history that is so based and like anthropocentric needs to do a break from inside. You know, we need to abandon this anthropocentricism. And this anthropocentricism needs to be abandoned through art. You know, what can we do? So, I think that, well, I think that, well, the background is not the most important. For me, performance is a question of developing, manipulating the different media and the different languages different. And so, for me, it's not a question of choosing between painting, painting, sculpture, video and installation. What I do myself, I would say almost that it's the performance that I chose. And it's maybe because I don't believe in the stable structures, I don't believe in the general. And I'm not very happy with the idea that art should be found in museums. And so, for me, performance is a way to decompose, voire to destroy these beliefs and these territories, to them surmonish. And it has to accept the idea that art is not necessarily in museums. It has to not be so obsessed with the archive and the preservation. And I think that the Biennale, it's maybe the right time to do that, to say that it's okay, we can accept that history is not necessarily preserved in books. And I think that the problem is that we have a certain way of understanding the world that is too anthropocentric. And although performance is supposed to be like a performance is because, you know, it's a presentation of a being, it doesn't mean that it's anthropocentric. It's actually sort of like trying to sort of create links or create connections that make us to look somewhere else than the human. Like, it's not about, that's why the letter was also saying it's not about you. Just like continue saying that this is not about you. And that's also very important, you know, for performance. Because I think also museums and art, let's say, the way that we think art, it's really harming performance. Because in a way, it really goes back to this very particular anthropocentric and archiving manner, which has nothing to do with performance. You know, and I think if we care about this medium, we really need to start thinking of it in a non-anthropocentric way. You know, because it's really, it's sort of like the only, let's say, medium, in my opinion, that sort of points out again and again that this is not about preserving something. It's actually pointing out that we are extremely mortal, and that's okay. That's fine. That's fine. And that's why it's important in performance for me. It's a way to say to the museum and the world of art in general that it needs to stop thinking like that, the performance. I believe that the museums do mal at performance. In any case, they don't serve the interests of this form of art. because there is this desire to preserve the archivage. And so, it's necessary to take care of this form of art, which is very different. It's the only medium, I think, where it's not to preserve. And also, I think that it says, oh and fort, we are mortals. We have to accept it. It's good. Thank you, Georgia. But then, we will leave the floor to the public. But I have just one last question, if you allow me. I hear it well. And at the same time, during the performance, you filmed. There was one photographer, at least two cameras. You would have to stop the documentation. Toi-même, you filmed the performance. So, there are not only books and museums. There are also the living archives of the film, let's say. So, is it not there, also, the documentation and the preservation? No, I think that the cameras and the photographers, it's sort of like... You know, I was trying, I was insisting, like, actually, to not have, like, all of these cameras yesterday. It's really difficult. But on the other hand, it's also really funny, you know, to have this sort of apparatus of like, oh, we're going to feel this thing. You know, like, oh, we're going to actually keep it. And for me, it was also like a fun gesture to have the camera. And if you saw how I was holding the camera, I was sort of like, you know, moving with the camera. And, you know, sort of making fun of it. And there was also another part that was, it's really important. The moment that people were on the stage, like here, and we were more, like, all together. And there were some moments that there was boredom. And that was really good. Because slowly people were not, you know, even, they didn't even care that they are in the performance. Like, they were, yeah, they were sitting down. They were like, there was a friend of mine that told me, like, someone was asking her where she bought her shoes or something. You know, things like that. And that's fine. And that was the point. And then when people were starting to leave, and I was saying, like, yeah, great, you look great, and all these things. This was also part of the piece. I mean, I was saying to everybody, you look great, and thank you so much. And it was also, like, weird. Because how come, in this sort of 20 minutes, you assume you created relationship? There's no such thing. Or there is, and that's also something to consider. Like, it needs a little bit to just create intimacy. And we don't look for that in the, you know, in our everyday. And we just have the chance to sort of, like, get a glimpse of it in a piece. But that's not, that wasn't really the aim of it. But it was, it happened because of the tendency of the space and the tendency of the people that they were coming with certain expectations. And you sort of reverse and try to make fun of it, to see how it can be, and to look at it. Because I was looking at it, too. I was also the viewer, you know. Yes, with the cameras, the photographers. In the first time, I said, no, there are too many, there are too many. But from our side, I thought it was funny, all these cameras, these photographers. But for me, it was also in the idea of having fun. And you saw how I held my device to me. But no matter what I filmed, it was filming a little bit everywhere. So, the idea, it was also to be mocked, the fact of filming and taking photos. And when people were on the scene, and they were all set up against each other, there was a moment where the fear also started. And it was formidable. Because people didn't feel more, they didn't feel involved. Or some would even sit down. But it was also the goal of the piece, to create this strange moment. Because we were 20 minutes, finally, together. Did we create a relationship? Did we create a certain intimacy? I don't know. And at the end of the performance, I was happy to have so well participated. So, it was a kind of a way of moaning too. Because, in 20 minutes, what could we do together? And so, my idea, there-dedans, it was to take these attention to the public. They were certainly in the room with some attention. I wanted to enjoy it. I wanted to enjoy it and be my own spectator. Thank you, Georgia. And then, if there are questions in the audience, and then, we have the performance of Donna Kukama, who, maybe, had already started, even. Because she had already started at 11h45. So, we're going to let her talk. No questions. Ah, questions. Good evening. Good evening. Good evening. Et tu veux dire que l'art, aujourd'hui, c'est pas pour mettre des œuvres dans un musée ou dans un réel, oui. On est bien d'accord que l'art aujourd'hui, c'est comme nous, on est parti de Dussac et un jour on est mort et on a dit par lui, c'est pareil comme les œuvres, je suis bien d'accord. Tout c'est bien d'accord avec toi, ou d'autres trucs que tu dis que tu fais performance, ou tu fais vidéo art, ou tu fais le peint, ou sculpture, ça pour moi c'est des détails. Mais c'est quoi le message, vraiment le message, parce que pour moi aujourd'hui, il y a partout au monde, il y a plein de problèmes. Vraiment des problèmes. On faut, moi je suis un artiste aussi, et je veux parler des problèmes de société, et des problèmes du gouvernement. Et j'ai, avec le problème de politique aussi, mais j'ai, avec, hier j'ai pas vu ton performance, mais quand tu expliquais que tu demandes que les gens qui viennent, qui lient les lettres, que tu fais les textes. Et pour moi, c'est pas tellement que tu veux, tu veux un con, des reals problèmes. Tu veux terminer, tu veux donner ta place avec le public. C'est une petite histoire pour moi. Mais par contre, ton idée, moi je suis très bien d'accord avec toi, c'est vraiment bien. Et je veux attendre que la prochaine d'oeuvre que tu fais, si tu pars, plus que le problème, le gros problème de société aujourd'hui. Mais par contre, tout c'est le détail, tu fais le performance, tu fais le peintre, c'est tout pour moi, c'est le détail et on est bien d'accord. Tu comprends que tout ce que tu retiens… Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je ne pense pas qu'il n'y a besoin pour les museums. Ou quand je dis que le character du museum est un peu redemptible, je ne dis pas que les museums ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires quand ils vont according à la code et qu'ils ne permettent… ils ne permettent pas de transformation. Et je ne dis pas en un peu reformiste, je disais en un peu directe façon. pour moi, c'est extrêmement… c'est sort of awkward… et c'est strange de avoir l'art pour essayer de pousser la société de ce qu'on veut. Sort of, nous devons aller un peu plus loin… pour aller avec la société et aider la société, parce que nous sommes une partie de la société. As artistes et art producers, nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas un peu qui preserves les choses qui étaient vraiment bonnes et que nous ne savons pas ce qui se passe. Donc, je pense que c'est l'issue. Et je pense que l'issue de la société, je pense que l'issue de l'artiste de l'artiste de l'artiste de la société et que l'issue de l'artiste de l'artiste, c'est une probleme et que l'on me rende ce qui se trouve dans leở he ou elle de l'artiste… de la société. Et les artistes sont en un très, très très difficile position, you know, parce qu'ils sont, de l'un hand, sort of accusé de être dans un privilège position, mais ils sont analysés et réduits de la très particular point de la histoire de ce que l'art était. Et c'est pas comme ça right now. Artists sont en un très difficile position comme chaque autre personne living dans ce planète. You know, et je pense que nous nous devons juste parler un peu plus et être honnête et ne pas de jouer les personnages et les des qu'ils étaient du 19e siècle. Nous ne vivons pas dans le 19e siècle. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je ne pense pas qu'il n'y a pas besoin de musées. Je ne dis pas que les musées ne sont pas nécessaires. Mais ce que je n'aime pas, c'est lorsque les musées veulent absolument suivre certains codes et refusent toute transformation. Donc, je dis ça, mais pas dans une pensée de réforme, forcément. Et lorsqu'on voit les transformations dans la société, dans la politique, c'est difficile et c'est étrange pour l'artiste. Les artistes doivent aller au-delà de tout ça. On ne peut pas être dans cette position de vouloir préserver tout ce qu'il y avait bien auparavant, par exemple. Donc, nous sommes tous au cœur des problèmes de société et on les vivons tous les jours. Et donc, je pense que l'art est dans une position assez difficile actuellement et les artistes sont dans une position difficile car nous sommes accusés d'avoir une position privilégiée en quelque sorte. Mais en même temps, nous nous retrouvons réduits à cette notion de ce que l'art était et ce qui était bien dans l'art. Donc, je crois que c'est le moment d'être plus honnête à ce sujet. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus chercher à jouer ces rôles qu'avaient l'art et les artistes du 19e siècle. C'est fini. Je propose qu'on continue la conversation si elle doit se continuer dehors et puis on va voir la performance de Donna Kukama là-haut. Merci. Ok. Thank you. Merci.